La canne commence bientôt et Gevigno n'est pas sélectionné pour jouer. Qu'est-ce que vous ressentez ? Pour moi, j'ai dit que c'est une compétitivité entre Ciri Diallo. Que le caméra n'a rien à voir dedans. Normalement, Gevigno, dans son club, il est titulaire. Il était champion, il était le meilleur joueur de l'Italie. Mais moi, je ne sais pas pourquoi Gevigno n'est pas appelé. Normalement, Ciri Diallo, il a un problème avec Gevigno. Que nous dise la vérité, le petit ne veut pas jouer. Que non, que le caméra n'a rien à dire, il a dit que Gevigno n'a rien à voir. Ça, c'est un faux problème. Bon, ça, c'est un faux problème. Moi, je vois. Moi, je dis que Ciri Diallo, il a chassé Gevigno. Il y a un problème entre Ciri Diallo et Gevigno. Le problème, c'est entre eux. Mais pour la canne, c'est la Côte d'Ivoire qui a un jeu. Le moment Ciri Diallo, il est obligé de faire appel à Gevigno pour nous jouer la canne. Après, c'est là. Dans les deux, c'est la Côte d'Ivoire, ils vont faire appel à la Côte d'Ivoire. Mais pour la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas quitté là. Les deux n'ont pas venu jouer. Après, si vous voulez, ça n'attrape pas mieux. C'est entre eux la voir. Moi, vraiment, ça me fait mal. Pourquoi ? Je suis venu aussi un des anciens. Voilà, c'est vrai qu'on parle de la nouvelle génération. Mais il faut aussi des anciens pour les accompagner. Voilà. Donc, si la Côte d'Ivoire, on ne la prend pas. Ça sera parce que Gevigno n'a pas été sélectionné, c'est ça ? Moi, justement, c'est ce que Gevigno m'a dit. Parce que Gevigno n'a pas été sélectionné. Donc, c'est fort possible qu'on ne les remporte pas. Mais bon, comme dans tous les jours ici, la chance est là. Voilà. On va essayer de faire avec la nouvelle génération pour voir. Sinon, vraiment, moi, j'avais voulu que Gevigno soit sélectionné. Voilà. Donc, quel est le message que vous laissez aux sélectionnés ? Non. Bon. Le message que je laisse aux sélectionnés, c'est que, vraiment, moi, je ne m'attendais pas à la non-sélection de Gevigno. Vraiment. Je voulais qu'on les sélectionne. Parce que, lui, au moins, il a l'expérience. Il a l'expérience. Et puis, vu même la saison, mais qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, la saison, comment on appelle la, la saison qui vient des finales. Oui, ça prouve qu'il est vraiment performant. C'est un jouet qui est vraiment en forme. Oui. On sent vraiment que ça vous fait mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal, même. Ça me fait mal. Parce que, même là, c'est parce qu'on ne peut pas pleurer. Mais c'est plus, là, ça ne peut pas sortir. Donc, là, je vais prendre ça comme ça. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Donc, vous pensez que si on ne gagne pas, si la Côte d'Ovoire ne prend pas la coupe, ça sera parce que Gevigno n'a pas été sélectionnés ? Si la Côte d'Ovoire, même là, n'est pas le deuxième tour, c'est la faute à Ciri Diallo. C'est la faute à Ciri Diallo. Parce que, normalement, un joueur, talenté comme Gevigno, il n'est pas plié pour la canne, il n'est pas blessé, il n'est pas malade, il n'a rien. C'est qu'il y a un problème entre Ciri Diallo et Gevigno. Parce que, forcément, on va atteindre au moins la demi-finale pour la canne, avec Gevigno. Donc, on peut dire que la finale, bon, la finale, là, c'est pas possible. La finale, c'est pas trop ça, mais au moins, au minimum, la demi-finale. Ça veut dire que, si Gevigno est présent, on doit atteindre la demi-finale. Ce n'est pas le deuxième tour, c'est que, vraiment, Ciri Diallo, Ciri Diallo, en traîneau, qu'on appelle ça même, là, c'est tout le monde doit quitter, même, le placer, tout le monde doit, même, libérer, même le placer complètement. Mais, pour laisser la place à d'autres présidents de la fille qui vont venir faire le travail, proprement. Là, on ne veut pas avoir les trucs, c'est tout. Ok, mais ça, pouvez-vous laisser au sélectionneur? Sélectionneur, il a pris la décision, il n'est pas appelé Gevigno. Dans lui-même, là, il n'a qu'à ça, ça lui-même, là, s'il peut aller jouer, il n'est qu'à aller jouer. Mais, nous, là, la Côte, là, nous, on veut la coupe, c'est tout. Si la Côte ne va pas aller en finale, il n'a qu'à pas son avion, il va aller où il veut, mais il ne faut pas arriver ici. Il ne faut pas, même là, 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 il va s'amuser à atterrir, il va lui dire les coloris, non, c'est-à-dire que ce n'est pas ça. Tu as eu tout le temps de faire, de faire, de faire, c'est pas quelque chose. Mais, je n'ai jamais lui-même l'appel, même là, je n'ai même pas en sélection, je ne sais même pas où il joue, mais celui qui ne l'a fait appel, dans le caméra, il n'a qu'à s'arranger à aller en finale avec la Côte d'Ivoire, et avec la Côte d'Ivoire, en finale, il n'a qu'à s'arranger. S'il n'est pas arrivé en demi-finale, il ne faut qu'à rester là-bas. Il y a tout ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Merci madame. La canne commence bientôt. Jervinho, le grand Jervinho, n'est pas sélectionné pour jouer à la canne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Jervinho, il doit jouer, il doit jouer. Si il ne joue pas, comment on en prend le coup? Il doit jouer! Si Jervinho, il ne joue pas, on ne prend pas le coup? Non, on ne prend pas. C'est lui qui fait le match. Si il ne joue pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il y a un Seger, il y a un bonheur, il faut tout seul. C'est le Tudum, non, on ne veut pas délire. J'ai vu le nom qui il ne va jouer. Si Jervinho joue, non, on a la fois que ça va aller. Ça va aller. Voilà. Donc, et si on remporte le couple, tu as dit qu'il n'y a pas à vendre. Non, pourquoi? Il n'y a pas à vendre. Ils vont remporter sans Jervinho. Non, non, si, ils ont remporté sans Jervinho aussi, c'est bon, c'est bon. Ça nous fait le joueur dans le cœur, c'est bon, ça, c'est bon. Voilà, ça, ça, ça nous fait plaisir. Mais, il faut que Jervinho est là pour pouvoir pousser, pour avancer, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on vit. Voilà. Quel message peut laisser au sélectionneur au sélectionneur ? Non, le message qu'il n'a pas laissé et il n'aura appelé Jervinho, il n'aura venu, c'est ça, si Jervinho est là, nous, ça nous donne courage, tout le monde joue, on a la fois que ça va aller. Voilà. Si Jervinho n'a pas été sélectionné, c'est parce qu'il n'a rempli plus les conditions, parce qu'il y a assez de jouets, donc, c'est un choix de l'antenneur aussi, ils ne peuvent pas sélectionner eux tous, donc, il faut qu'ils trient les bons, donc, Jervinho ne fait pas de bons jouets actuellement, raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné. Je pense que Jervinho jouer dans un club. Oui, c'est très bien, parce que, oui, dans un club, il brille là-bas, mais, en tout cas, ils tous brille dans le club, mais, c'est ce qu'il a dit, c'est un choix, s'il n'a pas été sélectionné, c'est parce que les l'antenneurs estiment que non, qu'il n'ait rempli plus les conditions, raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné. Donc, certains disent que c'est un mauvais choix de l'antenneur, donc, si on ne remporte pas la coupe, ce sera parce que l'antenneur n'a pas sélectionné Jervinho. Non, non, pourquoi? Est-ce que c'est Jervinho seul qui est le bon jouet dans l'équipe nationale? Il n'est pas le seul. En fait, je trouve que non, vraiment, le choix qu'il a fait là, c'est un bon choix. Est-ce que c'est les jouets qui sont au top qu'il a sélectionnés actuellement là? Donc, pour le cas de Jervinho, je ne peux pas trop parler dessus. En tout cas, il ne remplit plus les conditions. Il est devenu vieux même. Il est devenu vieux. Donc, vous êtes pour cette décision là? Voilà. Les arts sont là, ils sont encore jeunes, ils sont encore frais, encore un peu bien courir. Donc, c'est les vieilles personnes qui t'es quoi? Voilà, les vieilles personnes n'ont quitté. Donc, Jervinho, en tout cas, il ne remplit plus les conditions. En tout cas, c'est les vieilles mammites qui font les bonnes choses. Il ne veut plus courir comme avant. Il ne veut plus courir comme avant. On lui donne le ballon, il ne veut pas trop courir. En tout cas, en tout cas, le choix, moi, je... Au fait, l'entraîneur a fait bien son choix. Donc, c'est un bon choix. On le supporte aussi. Il n'a qu'à attendre. Peut-être l'année, en 2020, 20, combien, 23, peut-être qu'il peut revenir. Mais tu dis que il n'est plus performant. Et puis, c'est en 2023 qu'il sera performant. Il ne fait plus, mais en tout cas, c'est bon. Son cas-là, c'est bon. S'il n'est plus venu. Parce que quand il vient, à chaque fois, quand les vieux jouets sont là, il y a toujours des palabres, histoire des brassards, tu vois, dans le moins, j'aimerais que les vieux, on les enneve même que on envoie les jeunes jouets. Les jeunes jouets, on confie le brassard à un jeune jouet là. Là, il n'y a plus de poème. Mais avec lui, attirement, il y a lui, et puis il y a Céréguier, tout ça, il y a histoire des, comme on appelle, pour avoir des brassards. Donc, s'il n'est pas venu, moi, je trouve que c'est un bon choix. Qu'est-ce que vous posez? Merci beaucoup. Ok. Mes ressentiments sont, pourquoi? Parce que, celui qui remporte la canne pour nous, en 2015, et puis en 2019, il n'y a pas sélectionné. C'est comme si, le sélectionneur, c'est fou du joueur. Parce que quoi? Genre, parce qu'il a quitté, une club, pour aller en Chine, c'est pas si vous serez là, il n'a pas sélectionné le petit. Mais non, n'est pas d'accord avec l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sélectionné, notre non-ancien capitaine. Mais il s'est dit que quoi? Il y a les nouveaux joueurs qui sont là, il faut laisser la place au nouveau. Comment? Nouveau comment? Celui qui te prend une coupe pour toi. Quand il te prend une coupe pour toi, tu n'as pas obligé de le laisser. C'est comme si, rien que tu ne fais pas ton palable, ou au Djiby, demain, tu le laisses. Bah, je vais lui avoir. Donc, ça vous fait mal, c'est ça non? Ça gâte mon cas même. Le gros sur le cœur, je ne peux pas pousser la main. Maintenant, s'il décidait, si jamais il décidait de répondre, Javigno, est-ce que Javigno va accepter? Non, mais je ne peux pas l'accepter. C'est comme si tu te fous de lui, puis après, tu les rappelles, je ne peux pas accepter. C'est pas gentil, non. Donc, vous pensez que sans Javigno, on ne peut pas prendre la canne? On peut jouer, mais ça ne serait pas comme d'habitude. Dans maintenant, on supportait, puis on défend les Javigno, ça ne serait pas comme d'habitude. Mais, il y a Mars Gradel dedans, il y a Huit fils Bonny, tous ceux-là, ils sont dedans. Huit fils Bonny est là, mais c'est vrai qu'il laisse capitaine manquer dans l'équipe. C'est le problème qu'elle a, pourquoi il n'est pas sélectionné? Donc, si la Côte d'Ivoire ne remporte pas la Coupe d'Africa, c'est parce que, vous allez dire que c'est parce que Javigno n'a pas été sélectionné, qu'elle n'a pas remporté, ou bien, ça sera pour un autre problème. C'est comme si là, il y a un joueur qui manque dans l'équipe d'Ivoire et actuellement. C'est Javigno qui manque à l'équipe. Donc, même si l'équipe rapporte, nous là, dans notre cœur, on ne serait pas trop satisfait. Même si l'équipe ne remporte, parce que l'ex-capitaine même n'est pas parmi l'équipe. C'est ça, et si on n'a pas à remporter là, ça sera parce que Javigno n'est pas dans le jeu, c'est ça? Non, ça sera à remporter, c'est que c'est le jeu qui nous a donné. Si on n'a pas à remporter la coupe, ça n'a pas gagné. Ça n'a pas à gagner, c'est parce qu'on n'a pas à jouer aussi. Javigno n'a pas à jouer aussi qu'on n'a pas à gagner. Quel mot vous pouvez laisser à l'endroit du sélectionnaire ivoirien? T'es un à la fois, le coach m'a se fout de nous. Il n'a pas à rarer le match entre le gars dans la Côte d'Ivoire. Comment un ex-capitain contre Javigno tu l'es refus de l'appeler. Cet homme-là est un homme mauvais, maman, merci. Merci. Bon, c'est une décision, c'est un entraîneur. Bon, moi, franchement, compte à moi, je suis déçu. Compte tenu, quand on voit comment on appelle ça même. Le championnat italien que Javigno joue, il est très bon. On doit lui prendre, on doit lui prendre pour jouer cette calme. Et puis, c'est un ancien encore. Voilà. C'est un ancien pour pousser les nouveaux, c'est ça? Oui. C'est fait. Selon vous, vous pensez que les nouveaux ne peuvent pas aller loin? Si, mais lui, il a sa place toujours. Moi, à mon avis, il a tué sa place. Il a tué sa place. Bon, on voit, au lieu, ils ont sélectionné comme Youa Boni comme ça, qui le connaît. En temps normal, Javigno veut avoir sa place. vous pensez que si la Côte d'Ivoire ne remporte pas la coupe, ça sera parce que Javigno n'a pas été sélectionné? Là, on doit chasser l'entraîneur en même temps. Dès que si on ne remporte pas, il reste là-bas en même temps. Et si on remporte sans Javigno? Là, la raison. D'accord. Donc, quel est le message que vous pouvez laisser à l'entraîneur? Bon, beaucoup, on le soutient, on le soutient, on le soutient, mais, voilà, c'est la coupe que l'on veut. Simplement, c'est la coupe pour rien. Et Javigno n'a pas été sélectionné pour participer. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette décision? Bon, Javigno n'était pas sélectionné, donc ça fait mal à les Ivoiriens au niveau de Cési Gallo qui gère la fédération aujourd'hui qui ne mérite pas sa place. Donc, selon ça, les sélections qui se passent dans le pays actuellement, tout, on dirait que non, les gars, c'est un peu une zone phobie, on ne comprend pas. Parce que tu vois, parce qu'on n'est pas les joueurs qu'il faut qu'ils se mettent à la canne. Parce que tu vois, depuis, on lui a donné la fédération de la football d'Ivoirien, rien n'avance. Donc, j'ai vu l'honneur de passer le sonnet. vraiment, ça fait mal à les Ivoiriens. Mais, les joueurs qui sont là, parce que nous sommes des Ivoiriens, on a voulu de les supporter. On a voulu de les supporter pour aller à Cannes, mais c'est dit diallo, donc, vraiment, on n'a qu'à laisser présente, on n'a qu'à quitter là. Là, les Ivoiriens, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord, vous pensez que si la Côte d'Ivoire ne reporte pas la coupe, ça sera parce que Jain Vigne n'est pas sélectionné ou ça sera pour un autre problème. Non, ce n'est pas parce que Jain Vigne n'est pas sélectionné, mais quand il y a une équipe, quand il y a un ténor dedans, l'équipe, les enfants qui sont en tournage, l'équipe avance. Ce n'est pas comme Jain Vigne qui va aller pendant la coupe ou dans la Côte d'Ivoire. Mais quand il est parmi le groupe, les autres sont plus motivés, donc ça peut nous donner de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas sélectionné, il n'est pas content. Quel message que vous pouvez laisser aux sélectionneurs ? Chose comme l'entraîner. L'entraîner, selon moi, l'entraîner avec Sidi Diallo, ils n'ont rien foutu, donc les gars ne l'ont quitté. Ils ne l'ont quitté, c'est le message que vous leur donnez ? Ils ne l'ont quitté. Je prends l'exemple sur la fédération italienne, ils ont échoué pendant la Coupe du Monde. La fédération complète, quand ils sont arrivés, ils ont quitté, ils ont démissionné. Les gars n'étaient pas capables. Donc ceux-là, ils sont là, les gars ne sont pas capables depuis ça fait des années. Mais ils n'ont quitté maintenant. Donc pour vous, la FIF doit démissionner. Voilà. Ils tous n'ont quitté.